Très chers amis de la pizza, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui avec Martin Degatti, on va vous proposer de faire deux pizzas spéciales pour Noël et vous allez voir, elles sont incroyables et vraiment délicieuses. Mais tout d'abord, comment tu vas Martin ? Lorenzo, moi je vais bien et puis en plus, vu que je suis un petit peu équipé aujourd'hui, ça va encore mieux. Alors on a mis des petits plats dans les grands, comme vous voyez, il y a du budget dans les costumes, on vous a fait des super recettes et avant de commencer, de tout vous montrer, on n'oublie pas, on met des pouces bleus pour soutenir la vidéo, on s'abonne aussi pour soutenir la chaîne et je vous mets l'Instagram Degatti d'établissement de Martin que vous trouvez ici pour lui donner le maximum de force. Allez, on arrête le blabla, on va passer à la liste des ingrédients et on attaque nos magnifiques pizzas de Noël. Alors pour les deux pizzas de Noël qu'on va vous préparer, on va vous faire la liste des ingrédients. Pour la première, il y aura la sauce crème fraîche mélangée à du fromage blanc avec un oeuf, ça, ça va faire la sauce. On a pris un mélange forestier, donc différents champignons, des châtaignes entières et on va terminer avec, sur la pizza, on va mettre du mont d'or qu'on va faire fondre dans le four à pizza. Après pour la seconde rang 7, on va faire une sauce à base de butternut, je pense qu'on va rajouter un petit peu de crème fraîche et au niveau des condiments dessus, il y aura du roquefort, des noix, de la mozzarella et après on va mettre un petit trait de miel. On va peut-être en faire certaines aussi avec un vinaigre balsamique pour avoir un contraste avec un point de l'acidité. Donc c'est parti pour les recettes. Et juste une petite précision, tous les ingrédients que vous trouvez là, hein Martin ? Oui. Et bien on peut les trouver chez Grandfrais. Alors la butternut, on va la couper en deux. C'est jamais évident, il faut avoir un grand couteau et savoir le faire. Moi je le fais dans la longueur, mais s'il y en a qui ne sont pas trop à l'aise dans la longueur, on peut le couper directement en deux et en deux. On a coupé les butternut en petits morceaux, comme ça, ça va cuire beaucoup plus vite. C'est la petite astuce maligne. Le butternut, on va directement le mettre dans de l'eau bouillante. On va faire un petit bouillon aromatique avec laurier, thym, romain, sauge, etc. Et ça part pour une ébullition, on laisse à fond pour environ 10-15 minutes. Les butternut sont maintenant cuites, on va vérifier malgré tout. On prend des gros morceaux, on appuie avec la cuillère, là on voit que ça s'écrase vraiment comme de la purée. Donc on peut considérer que c'est cuit. Je vais les égoutter et on va les passer à la mouillette. On mixe, machine miracle. Alors là, on mixe directement le légume. On n'a pas rajouté d'eau. Comme ça, il est juste cuit sans rajouter d'eau. Comme ça, on a une consistance vraiment assez épaisse. Et on va mettre une petite pointe de crème fraîche pour adoucir. Et ça va détendre un petit peu la préparation. Une cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà, généreuse. Et puis, voilà, on y va, on y va, on y va. On détend ça. On en rajoute jusqu'à ce qu'on ait la consistance qui nous intéresse en fait. Oui, oui, voilà. Après ça, on va le laisser refroidir. Comme ça, c'est parfait pour notre petite recette de Noël. On texture. Parfait, oui. Texture sauce tomate. Voilà. Et ça sent trop beau, en plus. Pour la pizza de Noël au Mont d'Or, on va faire la sauce. On va faire du temps pour temps. Donc, fromage blanc, on va mettre deux cuillères. Cuillère à soupe. Deux cuillères de crème fraîche. Et on va mélanger. On assaisonne aussi un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va s'occuper maintenant des champignons et on va un petit peu améliorer la base pour la rendre plus savoureuse. Donc là, on a pris notre bocal de champignons, on l'a égoutté et ensuite, on les fait poêler pour que ce soit un petit peu plus sympa. Pour les parfumer. Pour les parfumer, oui. Pour que gustativement, ce soit mieux que juste sortir les champignons du bocal et de les mettre dans la pizza. Voilà, et là, notre poêler de champignons, elle est quand même bien meilleure que s'il était tout juste sorti du bocal. Impeccable. On émince un tout petit peu les châtaignes. On va les couper en deux, comme ça, ce sera plus facile pour les mettre sur la pizza. Donc là, pour le coup, préparation, encore une fois, super facile. On va faire nos pizzas de Noël. La première chose, c'est la pâte. Donc, pâte du jour, une pouliche, 70% d'hydratation. Je vous mets la recette en haut à droite de l'écran, à peu près par là. Facile à faire et c'est celle qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos. Allez, je vais sortir un pâton. On va commencer par mettre les champignons à la base de notre pizza. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, ça va nous permettre d'éviter qu'ils brûlent à la cuisson avec le four qui est brûlant. Vous allez comprendre. On prend ensuite notre base, qu'on emmène généreusement. Les châtaignes. Et on termine avec le mont d'or qu'on va venir prendre directement à la cuillère et qu'on va disposer sur nos châtaignes. Pizza sur la pelle. Voilà, on lui donne une petite forme ronde, comme ça. Et on va pouvoir aller en cuisson. On va faire la cuisson avec le Spice Diavola Pro V2. On va regarder un petit peu la température au centre du four. 499 degrés. On est super chaud. Donc, ça va le faire. C'est peut-être même un tout petit peu trop chaud. Allez, on est parti. On va enfourner. Voilà. On la fait descendre. Boost. Résistance du haut. Et dans une petite minute trente, on devrait être pas mal. Allez. Hop là. Eh bien, écoutez les amis. J'ai envie de dire que c'est extrêmement beau. On termine le garnissage de la pizza avec les petits oignons nouveaux, histoire de mettre un petit peu de verre par-dessus. Moi, j'aime bien les oignons nouveaux. Donc, j'y vais généreusement. Et notre première pizza de Noël est prête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être somptueux. Et l'odeur, incroyable. Second pizza, c'est parti. On commence par la base butternut. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Ensuite, les noix. On va faire fondre le roquefort sur les noix. La motte que l'on va venir placer aux interstices pour remplir un petit peu là où on a du vide. Un petit peu là. Et ça ira bien. Pizza sur la pelle. Je vais essayer de ne pas trop la tréfouiller. Et on va aller en cuisson. On va prendre la température dans le four. Oh la vache. 534 degrés. C'est vraiment hyper chaud. Mais on va y aller parce qu'on sait qu'on a une pierre réfractaire qui est exceptionnelle. Et qui va faire que ça ne va pas brûler. Allez. C'est parti. On dépose la pizza. Goustre. En haut. Regardons ça. Cette merveille. Elle est ultra belle. Je suis content. Elle est super belle. Bon. Il va falloir goûter maintenant. On va terminer les toppings sur notre deuxième petite pizza de Noël. Donc vinaigre balsamique. On y va. Voilà. Vraiment. Comme ça. Légèrement. Pour le style. Et du miel. Miel des gâtis. De l'apiculteur Jérôme Frascaline. Que l'on salue. Ici on est sur du vrai miel. Ce n'est pas de la merde faite en Chine avec du sirop de glucose. On est sur un vrai produit. 100% local. Voilà. Fantastique. Et là. J'adore ça. C'est du bon. On va vraiment passer à la dégustation parce que moi personnellement j'ai l'eau à la bouche. Les deux merveilles de Noël. Oh la vache. Magnifique. Je vais aller le prêter. Oh la la la. La qualité de la pâte. Oh c'est... C'est super bon. C'est super bon. Bon les amis c'est parti. On part pour la dégustation. Martin j'espère que tu es prêt. Moi c'est toujours mon moment préféré. Moi aussi. Moi aussi. Vas-y. Serre-toi. Regardez au passage. De loin. J'essaierai de zoomer au montage. Mais le dessous est parfaitement cuit. Bon allez. Ça va Tchin ? Ouais. Allez tiens mon pote. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est super bon. Il dirait qu'elle est fraîche. J'ai l'impression d'être Gérard Depardieu. Tu sais quand il mange les cookies Saint-Jacques. On ne prend pas les plus petites. C'est ça. Seulement les grosses. Du coup on peut pêcher toute l'année. Elles ont écloué en Norvège il y a un an. Oh mais il a tout mangé. On s'en était sûr. Elles sont bonnes. Elles sont très très bonnes. Elles sont sucrées les cookies Saint-Jacques. Elles sont très très bonnes. C'est super bon. Ouais. Tu n'as pas trop mis de morceaux de châtaigne. Mais quand tu tombes dessus c'est pas mal. C'est étonnant. Alors elle est super bonne. C'est pas la plus light. Mais croix la vache. Au goût c'est vraiment un truc de dingue. Donc je vois que tu as déjà terminé. Moi je suis parce qu'elle va refroidir. Je vais la terminer après. Ouais. On va déguster l'autre pendant que c'est chaud. Allez t'es prêt ? Ouais. On teste la seconde. Et à mon avis celle-là ça... Ça va être encore mieux. Ouais. Bon. Attends. Juste avant montre comme ça. Je ferai un petit zoom au montage. Mais elle est cuite à la perfection. À la perfection. Bon allez hein. Joyeux Noël aussi. Bonne année. Bon. Avec le miel et tout. La mozzarella tu sais qui est fondante dans la bouche. C'est de ouf. Oh là là. Elle a le mélange mozzarella, roquefort, noix. Après c'est l'impression qu'on a créé du grand bonzola. Ah oui. Ah oui. Voilà. La première était pas mal. Mais là pour moi on est... On a plusieurs niveaux au-dessus. En plus les noix elles ont un petit peu torréfié à la cuisson. Elles ont toasté ouais. Donc elles ont toasté et elles ont un petit goût de toasté. C'est pas brûlé hein. C'est vraiment un petit goût de toasté. Ouais c'est carrément carrément bon. Oh c'est démentiel hein. Oh c'est génial hein. Oh. Je pense que là, si vous voulez faire des pizzas pour Noël, pourquoi pas un Noël un peu original. Avec des recettes un peu sympa. Bon, on vous a donné deux recettes de manière de faire qui sont différentes et qui donnent vraiment des résultats qui sont ultra ultra bons. Martin, merci pour nous avoir proposé ces recettes et nous avoir permis de les mettre en musique parce qu'elles sont vraiment super chouettes. Les amis, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. Un bon Noël. Profitez de votre famille, de vos amis, de ces moments où on est tous ensemble. Profitez-en aussi pour faire de belles pizzas. Et puis, soyez gourmands. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos de pizzas ou de tests de four. Mais toujours dans la bonne humeur et dans la régalade. Ciao. Ciao. Hum. C'est carrément bon. C'est ultra bon. C'est bluffant hein.